Donc voilà pour le pouvoir exécutif. Enfin, le pouvoir judiciaire qui est fondamental, qui est exercé en France par les juges, qui sont eux sélectionnés dans un concours selon la compétence, donc le concours de la magistrature, et qui sont complètement indépendants à la fois du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Ici, je vous ai mis l'image du palais de justice de Paris. Alors ces trois pouvoirs, ils sont séparés, c'est fondamental, on les distingue bien, on ne veut pas qu'ils soient réunis ni dans un même lieu et ni dans la même personne. Vous savez par exemple que le président de la République, chef du pouvoir exécutif, est le seul français à ne pas avoir le droit d'entrer à l'intérieur de l'Assemblée nationale, justement pour signifier cette séparation des pouvoirs. Mais tous ces trois pouvoirs sont contrebalancés, contrecarrés par ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. Alors il en existe trois en France. Il y a tout d'abord le Conseil constitutionnel, qui siège à Paris, au Palais-Royal, et qui a pour but de vérifier la constitutionnalité des lois, c'est-à-dire voir si une loi est compatible avec la Constitution, et donc il a le pouvoir de mettre un veto carrément sur une loi qui aurait été votée. Autre contre-pouvoir, on a également le Conseil d'État, qui siège lui aussi au Palais-Royal à Paris, qui est en fait la plus haute juridiction administrative de France, qui est capable de juger tout ce qui est également les appels dans les tribunaux administratifs, et puis également les excès de pouvoir dirigés contre les décrets. Et donc ça a un rôle de conseil pour le gouvernement qui est très important. Et puis le troisième contre-pouvoir, c'est la Cour des Comptes, elle aussi indépendante, et qui a pour but de veiller à la régularité du budget et des comptes. Donc voilà, vous voyez que ces institutions, elles sont là, les trois pouvoirs, contrecarrés par des contre-pouvoirs, qui en font un régime républicain. Alors ce régime est décrié, de plus en plus d'ailleurs, par des Français qui semblent manifester un désir d'aller vers une démocratie, notamment qui soit plus participative, où les citoyens auraient plus de pouvoir, puisque vous le voyez à travers la figure du président, à travers la figure des sénateurs aussi, et puis aussi des juges, même si les juges, on ne va pas trop leur chercher des noises, mais on décrit souvent ce régime comme étant trop élitaire, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où les gens ont le pouvoir, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, on ne voit pas pourquoi les lois seraient votées par une deuxième chambre, le Sénat, qui ne serait pas directement élue par le peuple. Bref, autant de critiques qui sont formulées contre ce régime, mais on peut quand même noter que ce régime est le plus long de l'histoire républicaine française, et qu'il affiche quand même une étonnante stabilité. Il y a eu des révolutions, notamment en mai 68, mais qui n'ont pas suffi à renverser ce régime, qui un jour, éventuellement, changera. Mais ça, il faut aller voir quelqu'un d'autre qui est un prof d'histoire pour vous parler du futur.